Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi, nous serons le 28 août et on prendra la direction de Cabourg pour un quintet en réunion une course 3, c'est le prix des Edelweiss, c'est une course D pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 199 000 euros, il y aura 2750 mètres à parcours, et ils ne seront que 13 seulement au départ de ce quintet, je vous donne tout de suite mes 7 préférés, ils ne seront que 13, donc pareil on essaye évidemment toujours de réduire la sélection, j'ai retenu en tête le 2 express de Litton, l'entraînement d'Hugle-Evec-Ladrive de François Lagadec, il sera déféré des postérieurs, c'est un choc qui ira sur 2 victoires consécutives, dont lors de son avant-dernière sortie sur ce tracé, entre autant une 14-7 dans un lot qui était vraiment similaire par rapport à la dernière fois, vraiment dans les mêmes conditions, il faisait assez sûrement, c'est un choc qui se plaît ici sur cette piste, il a couru 8 fois, 6 fois à l'arrivée, l'engagement est de nouveau le même, je trouve que le lot n'a rien d'extraordinaire par rapport à sa victoire sur ce parcours, bref, moi j'y crois beaucoup, je pense qu'il va de nouveau répéter, en deuxième position j'ai mis le 13, Douxeur de Guèze, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, c'est la drift d'Alexandre Abrivar, il sera déféré des 4 pieds, il est rarement déféré des 4 pieds, c'est un choc qui n'y a couru 5 fois, déféré des 4 pieds, 4 victoires, donc certes, c'est très bien, la seule chose que je peux reprocher à Douxeur de Guèze, c'est le fait qu'il n'ait couru qu'une seule fois depuis le meeting d'hiver, où ça s'est très bien passé, il avait remporté son quintet en tout début d'année, le 7 janvier, sur un 2850 grande piste, certainement l'un des meilleurs du lot ici, maintenant voilà, c'est la fameuse deuxième course, maintenant on le défère des 4 pieds, il y a déjà couru sur ce tracé à Cabourg, il a déjà fait l'arrivée, même sur une distance même plus courte, il a déjà fait l'arrivée, non non non, c'est un très bon cheval, tout sera vraiment une question de forme avec le cheval, la fameuse deuxième course, où sa rentrée était certes très bonne la dernière fois, en troisième position j'ai mis l'As, éminent d'Orgère, le pensionnaire de Christophe Klein, la drive de Mathieu Mottier, il sera déféré des antérieurs, c'est un bon cheval ce éminent d'Orgère, qui certes n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais c'est un bon cheval, lui qui se plaît sur des hippodromes comme Anguien, qui lui correspond bien, c'est un vrai finisseur, ce éminent d'Orgère, il faut que ça se passe bien quand même ici, sur cette petite piste de Cabourg, ça peut être vraiment dérangeant, le fait qu'il évolue sur une petite piste comme ça, lui qui a souvent des grandes allures, qui doit attendre dans un parcours, il faut que ça se passe bien, mais si vraiment toutes les conditions sont requises, avec un parcours caché, qui trouve les bons dos, pourquoi pas pour venir surprendre à une cote correcte, en tout cas je pense qu'il y aura autour des 10 contre, je pense que ça sera une belle cote. En 4ème position, j'ai mis le 11, il s'agit d'Echo de Chalancy, le pensionnaire d'Eric Gilles Bleau, la drive de Tony Lebeler, c'est un cheval qui est très sérieux dans son ensemble, pour rien lui reprocher, il fait l'arrivée quasiment tout le temps, il est hyper courageux, bref c'est un amour de cheval, on peut vraiment rien lui reprocher, la dernière fois 3ème d'un quintet, sur les pommes de Saint-Malo, c'était l'étape du GNT où il faisait une excellente course ce jour-là, ici je trouve même qu'il descend un petit peu de catégorie, maintenant il est ferré, c'est ce qui est un petit peu dérangeant, même s'il a déjà fait l'arrivée ferré, mais c'est vraiment si on veut chercher la petite bête noire avec Sueco de Chalancy, mais voilà, lui qui a fait l'arrivée cet hiver à Vincennes, d'une belle course pour les 5 ans, notamment la finale de l'Open des Régions, il avait causé une surprise ce jour-là, donc non, c'est un choix qui a vraiment beaucoup progressé, qui est régulier, qui fera de nouveau l'arrivée je pense. En 5ème position, j'ai mis le 7 Dream, pensionnaire de Grégory Torel, la drive de Jean-Philippe Monclin, il sera déféré les 4 pieds, c'est un gros coup de poker que j'ai tenté avec Dream, c'est un choix qui a beaucoup de qualités, mais en ce moment, il n'y est plus du tout, donc c'est vraiment délicat, il reste vraiment sur des performances très décevantes, il est souvent chuchoté, déféré les 4 pieds, attention, et à noter que son entourage, Grégory Torel, est très confiant, il le trouve beaucoup mieux ces derniers temps, donc on a fait appel en plus à un bon pilote, Jean-Philippe Monclin, ça peut vraiment être un coup de poker avec ce Dream, à mon avis, si ça reste au trop et si ça trotte surtout jusqu'au bout, il peut donner très chaud à tout le monde, c'est vraiment pas à négliger ce Dream, il a beaucoup de qualités. En 6ème position, j'ai mis le 8, coeur de loup, poursuivre de Philippe Dojar, qui en est l'entraîneur et le driver, c'est un cheval qui sera déféré des postérieurs, qui est très régulier, un peu comme Éco de Champ aussi, qui est très 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 régulier, il se plaît ici, à Cabourg, il a couru 9 fois, 4 fois à l'arrivée, quasiment du 50% de réussite lorsqu'il est déféré des postérieurs, bref, il a peut-être moins de marge, ou en tout cas, il est peut-être barré par des douxeurs de Gaëz, ou des express de Litton, des choix qui évoluent à l'heure actuelle. Lui, voilà, c'est quand même un 8 ans, donc face aux plus jeunes, ça va être un peu plus compliqué, mais il va se donner à fond pour jouer une petite place. 4e ou 5e, ça sera déjà pas mal. Et puis en 7e position, pardon, j'ai mis le 12, Cléa Miquelry, qui est à l'entraînement de Frédéric Éon, qui en est aussi le propriétaire, c'est la drift de David Thomas, elle sera déférée des 4 pieds, c'est une 8 ans, qui vient de se balader à deux reprises sur le forum de Rochefort-sur-Loire, piste en herbe, elle le faisait très facilement, lors de ces deux courses-là. Bon, Cléa Miquelry, qui a gagné pour sa seule sortie, déférée des 4 pieds sur ce parcours, à Cabourg, donc moi j'ai tenté la stat avec elle, c'est une dument, c'est un peu comme Coeur de Loup, elle n'a plus trop de marge de progression, et en plus elle reste parfois indélicate dans un parcours, si ça reste au trop, ça peut vraiment jouer une petite place, pour une grosse cote. Et si j'avais un regret, j'ai mis le 3, Éliseur du Homme, pour se souvenir d'Yves-Marie Vallée, la drift de Johan Le Bourgeois, c'est à Bourgeois l'Éliseur du Homme, maintenant ce qui me dérange, c'est qu'il soit ferré, même s'il a déjà fait des arrivées ferrées, ça me dérange quand même un petit peu, lui qui avait terminé deuxième pour son seul essai sur ce parcours, c'était au mois de juillet, lors du premier quinté du meeting de Cabourg, où il faisait très bien ce jour-là, il prenait une excellente deuxième place, mais il était déféré des 4, donc voilà, maintenant c'est le driver aussi de la piste, Johan Le Bourgeois qui est dessus, voilà, je l'ai mis en regret, c'est un gros risque, voilà, il faut en prendre, mais seulement, voilà, il a quand même les qualités, pour figurer ici à l'arrivée, on doit quand même le mettre dans un jeu réduit, je pense pour moi. Voilà, je répète mon pronostic en chiffres, le 2, le 13, l'As, le 11, le 7, le 8 et le 12, avec le 3 en regret, mon coup de cœur ici, dans ce qu'un T, je dirais l'As, éminent d'orgère, qui me plaît bien, c'est vraiment qu'il s'adapte au profil de Cabourg, mais sinon c'est vraiment un vrai coup de cœur, et si vraiment on prend un gros coup de poker, on peut tenter le 7, un Dream, simple gagnant placé, ça peut vraiment se tenter, donc j'aurais vraiment, allez, presque deux coups de cœur à vous proposer, donc classe, éminent d'orgère et le 7, Dream, voilà, deux profils différents quand même, et si j'avais un conseil de jeu, alors dans cette course quand même, il n'y a pas énormément de partants, on peut contrer celui qui à mon avis sera le grand sim favori, et un douxeur de guesse le 13, moi je tenterais le 2, express de Litton, en simple gagnant placé, en appuyant, je pense qu'il a les moyens, ici, de bien faire, il est dans son jardin, il y aura 4 ou 5 contre 1, certes, mais, voilà, à tenter à la gagne, à la place, en appuyant, assez bien, voilà, et ce sera vraiment mon seul jeu, ici, pour ce qu'un T, voilà, donc pour le conseil de jeu, et rapidement on revient sur l'arrivée du qu'un T de ce mercredi, qui avait pour cadre l'hippodrome de Clairefontaine, c'était le grand stipe de Deauville, et la victoire qui revient, et ça me fait plaisir, moi qui ne suis pas forcément un grand spécialiste de l'obstacle, mais il le méritait, la victoire du 12, 5 pour 5, c'était mon favori, il s'impose à la cote de presque 10 contre 1, le cheval, voilà, il a eu un très bon parcours, au-de-donner par Alexis Poirier, le cheval, voilà, s'impose très très bien, l'entraiment de Michael Mesquand, l'entraiment que j'aime beaucoup, bref, j'espère que vous avez été quand même nombreux à le jouer, deuxième place pour le 9, Polynui, qui était le favori, de dernière minute, à la cote de 6 contre 1, le cheval, voilà, court très bien, c'était mon regret, voilà, il fallait prendre des risques, là encore, mais le cheval a fini bien en dedans, c'était pas mal, bien joué de la part d'Angelo Giuliani, qui est vraiment venu en dedans, et bien finir, troisième place pour Favreau, avec Maximilien Farsinade, à la monte, il y avait 15 contre 1, le cheval se défend très bien, il fait une belle fin de course, quatrième place pour Diamant Brut, Johnny Charon, à la cote de 18 contre 1, le cheval, voilà, j'y croyais pas forcément, mais, voilà, c'était quand même l'entraînement de Philippe Pépetier, un très bon entraîneur, et la cinquième place pour le favori, enfin, en tout cas, l'un des favoris, Bunuel, le 4, un poil décevant, il allait bien dans le tournant final, et le cheval a un petit peu baissé pieds, pour finir, tout en se comportant quand même, correctement, mais un petit poil décevant, quand même, et à noter la sixième place pour Enola Gay, et l'As qui court bien, il finit bien, mais un petit peu tard quand même, et Soldier Queen, le 13 qui se défend plutôt bien, dans cette course en retrait, mais c'est pas si mal que ça, avec un ou deux kilos de moins, ça pourrait surprendre à l'avenir, voilà pour arriver du quintet de ce mercredi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment de bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par Ance, et je vous en remercie, et je vous donne rendez-vous, et bien dès demain, pour l'étude du quintet de samedi, d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine, et surtout prenez bien soin de vous, ciao à tous !